Inde, le bilan des inondations au Kerala passe à 357 morts Le bilan des inondations au Kerala, les plus graves qu'ait subi cet état du sud de l'Inde depuis un siècle, est passé à 357 morts, ont annoncé dimanche les autorités locales. Cette région très touristique du sud de l'Inde subit depuis la fin du mois de mai des pluies torrentielles qui ont déclenché des glissements de terrain et des inondations soudaines emportant des villages entiers. Depuis le 29 mai, jour où les pluies de mousson ont débuté au Kerala, jusqu'à maintenant, un total de 357 personnes ont perdu la vie, dont 33 au cours des dernières 24 heures, a déclaré le service d'information de l'État dans un communiqué, le précédent bilan était de 324 morts. Quelques 350 000 personnes sinistrées ont dû se réfugier dans quelques 3 000 camps d'urgence. Des milliers d'hommes de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ont été déployés pour venir en aide à ceux qui sont encore isolés par les inondations. Des maisons détruites dans le village de Kanapanakundu, dans l'État indien du Kerala, le 18 août 2018 Copyright AFP, MANJUNATH qui rennent de nombreuses routes et 134 ponts ont été endommagées, isolant des districts entiers dans les zones de collines du Kerala qui sont les plus affectées. Des habitants paniqués lancent des appels au secours sur les réseaux sociaux, déclarant qu'ils ne parviennent pas à contacter les services de secours. Selon le gouvernement local, les pertes causées à l'État du Kerala par ces intempéries catastrophiques sont de 2,9 milliards de dollars, selon des estimations préliminaires. Le coût définitif ne pourra être établi que lorsque l'eau se sera retirée, précise le communiqué. Inde Copyright AFP, AFP Pour renforcer les opérations de secours, le chef de l'exécutif du Kerala a demandé des financements supplémentaires ainsi que l'envoi de 20 hélicoptères et de 600 bateaux à moteur en plus de ceux qui sont déjà déployés sur le terrain. Le premier ministre indien Narendra Modi, qui a survolé samedi en hélicoptère l'État sinistré, a annoncé une aide immédiate de 75 millions de dollars. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, Copyright 2018, Agence France Presse